Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va voir un autre exemple explicatif de qu'est-ce que c'est un algorithme et on va l'exprimer en langue à C. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée c'est calculer la moyenne générale d'un étudiant. L'objectif, c'est calculer le moyen, ou bien la moyenne, excusez-moi, la moyenne d'un étudiant. A savoir que toutes les choses qui sont à l'intérieur de double anti-slash ou bien anti-slash électrique. Sterex, Sterex, anti-slash, bien slash, sert à écrire des commentaires sans ignorer par le compilateur. Il sert juste pour que les personnes qui vont lire le code, elles vont comprendre de quoi il s'agit. Pour le premier, si on veut écrire un commentaire dans une ligne, et le deuxième, plusieurs lignes. C'était juste entre parenthèses. Ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Alors, d'abord, on va demander à l'utilisateur de saisir ses notes. D'accord ? Et finalement, bien juste avant, on va calculer la moyenne. C'est la somme des notes divisé par le nombre des modules. Et finalement, on va afficher la moyenne. Si on veut, on peut afficher le nom et la moyenne. Mais on peut mieux faire. On va voir ça après. Alors, pour les notes que l'utilisateur va saisir, elles sont de type réel, c'est-à-dire de float. Autrement dit, on peut trouver des virgules. C'est-à-dire genre 13,25, 19,5, 3,25, etc. Donc, c'est le pourcentage F, le float en anglais. D'accord ? Alors, on va écrire notre programme. On a besoin d'une variable end, i, un compteur. On peut faire ça avec un tableau, mais on va voir la notion des tableaux après. D'accord ? On va voir la notion des tableaux après. Buildīnin Float�니다 c'est pesant qu'il nous a de 3 ou bien 4 modules. D'accord ! Float not ,1 Je vaisisser moi, c'est-à-dire note 1, note 2 et note 3. L'espace entre note 1, note et le nombre 1 est interdite. Tous les caractères spéciaux inclus l'espace sont interdits sauf l'underscore, le tiré bleu 8. Ne pas oublier point-vergule et float moyenne. On peut demander les notes, saisir note 1, saisir note 2, saisir note 3, pour ne pas faire ça d'une manière répétitive, on va faire une boucle. Qu'est-ce que c'est une boucle ? Une boucle, c'est une instruction ou bien un bloc d'instructions qui va se répéter plusieurs fois. D'accord ? On va voir tout ça juste après. A ne pas oublier que c'est juste une introduction générale. Alors, sachant que le nombre des notes c'est 3, sinon on va générer ça dans la notion des tableaux. D'accord ? For i égal à 0, i inférieur à 3 et plus plus. C'est-à-dire, à ne pas oublier que i c'est un compteur. C'est-à-dire, il va répéter ce bloc d'instructions 3 fois. 0, 1, 2. Le 3 inférieur à 3, c'est faux. Donc, c'est 3 fois. Clenchif 1, saisir note i. C'est une manière d'affichage. C'est-à-dire, on va voir sur l'écran saisir note 1. Ou bien saisir note 0. C'est-à-dire, parce que le compteur, on sait, commence par 0. Obligatoirement. Saisir note 0, saisir note 1, saisir note 2. Ou bien, on peut faire plus 1. C'est-à-dire saisir note 1, saisir note 2, saisir note 3. Plus simplement. Ensuite, on doit, l'ordinateur doit dire, cette note. Pour son tf, parce qu'il sert de float réel. Mais quelle note ? On peut nous servir de note plus généralement. D'accord ? Et, à l'intérieur, on fait la somme. On va la déclarer ici. A savoir que la somme, si il est de type int, on perd la précision. C'est-à-dire, on perd... Si on a, par exemple, 13,5, on en aura juste 13. Pour éviter ce problème, on va faire le type float. Tout simplement. Alors, la somme... Vos sommes plus notes... On n'a pas oublié d'initialiser sa somme au premier moment avec 0. C'est-à-dire, il va prendre la première note, ensuite, ensuite et ensuite. Jusqu'à... 3. C'est-à-dire, la somme... C'est-à-dire, on va répéter ce bloc d'instructions 3 fois. Et on sort avec la somme. D'accord ? Et lorsqu'on sort de la boucle... On fait le traitement de moyenne. La moyenne vaut la somme des notes divisé par le nombre des notes, c'est 3. D'accord ? Si on veut généraliser, on peut la faire. C'est-à-dire, pour i égale n'importe quel nombre de notes. C'est-à-dire, on peut avoir 3 modules, 4 modules, 5, 10... Le nombre de modules, on peut... Par exemple... Par exemple, ici, on peut avoir int n. D'accord ? Et juste avant, on demande... A l'utilisateur de saisir le nombre du module. Où vient d'un n. Où vient d'un n. Et ici, au lieu de 3, on fait n. Tout simplement. Et c'est divisé par n. On compile. Il y a un problème. Ah oui. Voilà. Saisir le nombre de notes. Par exemple, 12. Première, 12 par exemple. 13. Il n'a rien affiché. Il n'a rien affiché. Tout simplement parce qu'on n'a pas fait la fonction d'affichage. Si on veut afficher la moyenne. C'est simple. Rien d'affiché. La moyenne. Vous. Et voilà. On vérifie. 2. La première, non. C'est 13. La quatrième, c'est 14. La moyenne pour 13,5. A savoir, on peut contrôler ce nombre. C'est-à-dire, le nombre après la verbule. On peut le contrôler. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 0,00. On peut avoir juste deux nombres après la verbule. Tout ça, on peut le faire. On peut le faire. Alors, si on a quatre menus, par exemple. 12, 13, 14 et 5. La moyenne joue 11. Et voilà. Le programme marche très bien. Le programme marche très bien. Voilà, pour contrôler le nombre qui est juste après la chargule, par exemple ici 2, ce qui va voir ici, c'est-à-dire le point, et juste après le point je veux 2 noms, pas de plus, si je veux 3, je mets 3, je mets ce que je veux comme programmeur. Alors à la prochaine vidéo.